Sous-titrage Société Radio-Canada Et si par malheur j'oublie de répondre une seule fois Oui ma petite fille, elle reste là, sans avancer, ni reculer Allez maman ! Mais oui ma petite fille, ta maman est là Je veux chercher le moyen d'aller au ciel Par une petite voie bien droite, bien courte Une petite voie toute nouvelle Nous sommes dans un siècle d'invention Maintenant ce n'est plus la peine de gravir les marches d'un escalier Chez les riches, un ascenseur le remplace avantageusement Moi je voudrais aussi trouver un ascenseur pour m'élever jusqu'à Jésus Car je suis trop petite pour monter les rudes escaliers de la perfection L'ascenseur qui doit m'élever jusqu'au ciel Ce sont vos bras, ô Jésus Pour cela je n'ai pas besoin de grandir Au contraire, il faut que je reste petite Que je le devienne de plus en plus Sœur Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face Sous-titres par Jésus Au cœur du pays d'Auge normand Petite ville de 25 000 habitants Que seraient Lisieux sans Sainte Thérèse Ici confluent la touque et l'orbiquet On y voit encore quelques traces d'industrie près des rivières Et des lavoirs où l'on venait battre et tordre le linge La guerre a presque complètement anéanti la cité Engloutissant le centre médiéval Dans les rues principales où l'on trouvait Des modèles splendides de la maison normande des 14e et 16e siècle A colombage, toutes de bois et à pignons pointus Elles s'inclinaient les unes vers les autres Avec parfois des gargouilles Ou même des figures de monstres Certes, on peut voir la cathédrale Saint-Pierre Magnifique construction en pierre taillée Avec ses tours inégales Où se côtoient harmonieusement le gothique et le roman Et qui fut la paroisse de Thérèse Jusqu'à son entrée au Carmel Pourquoi cette affluence de plus d'un million de personnes Qui passent chaque année à Lisieux Pèlerins et touristes de tous âges De tous milieux De tous pays Que signifie cette basilique par-dessus la ville ? C'est qu'une jeune fille, Thérèse Martin Entrée à 15 ans au Carmel A été déclarée la plus grande sainte des temps modernes Par le pape Pie X dans les années 1910 Elle n'a vécu que 9 ans au Carmel de Lisieux Où elle est morte de tuberculose A l'âge de 24 ans Dès les années 25 Le nombre grandissant de pèlerins A hâté la construction d'une basilique Achevée en 1937 En observant sa décoration intérieure C'est la théologie catholique Et le message thérésien Qui est mis en image Cloitrée, cachée, inconnue Elle a écrit ses souvenirs Histoire d'une âme On les a publiés en 1898 Un an après sa mort Son souci n'était pas de publier Elle rédigea par obéissance à sa supérieure Trois manuscrits lors de ses rares temps libres Tirée d'abord à 200 exemplaires L'édition s'avéra un triomphe Et elle fut traduite en plus de 60 langues A sa mort pourtant Une de ses sœurs a dit Qu'est-ce qu'on pourra bien dire De Sœur Thérèse De l'enfant Jésus Elle n'a rien fait Étoile filante au ciel de la sainteté Thérèse de Lisieux A bel et bien un message Elle révèle que la sainteté évangélique Est à la portée des pauvres Des petits Des sans voix Sa vie montre que les handicaps affectifs Les névroses Les diverses maladies Ne peuvent séparer les hommes De l'amour miséricordieux Que la sainteté n'est pas réservée Aux gens normaux La vie quotidienne ordinaire Est redevenue le lieu De la sainteté possible La vie quotidienne ordinaire La vie quotidienne ordinaire La vie quotidienne ordinaire Elle a rien fait ... Depuis cette basilique, la prière peut s'étendre à l'univers tout entier. En 1896, Thérèse avait découvert l'ampleur de sa vocation, l'amour universel. Je veux passer mon ciel à faire du bien sur la terre. Elle brûla les étapes en 24 ans de vie terrestre pour parvenir tout en restant jeune à la sagesse des vieillards. Un ouragan de gloire s'abattit sur cette petite ville. Les pèlerins prièrent la jeune carmélite et certains, exaucés, vinrent la remercier et méditer sur sa tombe, alors au cimetière de Lisieux. Des guérisons, des conversions apparurent qui aboutirent à la béatification en 1923, puis à la canonisation en 1925. Cent ans après, la ferveur continue, qui vérifie que tout ce qu'a dit Thérèse de Lisieux était vrai. Je sens que ma mission va commencer. Ma mission de faire aimer le bon Dieu comme je l'aime, de donner ma petite voix aux âmes. Si le bon Dieu exauce mes désirs, mon ciel se passera sur la terre jusqu'à la fin du monde. Oui, je veux passer mon ciel à faire du bien sur la terre. Qu'a fait cette jeune fille pour attirer ses foules? Qui était-elle? Les eaux de la Brillante et de la Sarthe traversent la ville d'Alençon, gracieuse et presque aristocratique, avec ses manoirs au style sobre où la pierre chante. À la fois pittoresque et apaisante, la ville est seigneuriale. Une distinction naturelle marque Alençon d'un cachet de vieille France. Louis Martin était horlogé. À l'âge de 22 ans, il pense à la vie religieuse. Il s'adresse au monastère du Grand Saint-Bernard, mais finalement il y renonce, car la connaissance du latin était indispensable pour son admission. En 1850, il s'installe comme horloger à Alençon. Sa foi est vive et active. Metz en semaine, adoration nocturne, pèlerinage, soucis des pauvres, cet homme est un chrétien qui s'affirme sans honte. Sous-titrage ST' 501 Marie-Azélie Guérin était une travailleuse acharnée. Elle avait songé à devenir religieuse, mais la supérieure de l'hôtel-dieu d'Alençon avait découragé net la postulante. Déçue, elle apprend le métier qui fait la renommée d'Alençon en Europe, dentelière. Elle excelle si rapidement dans ce travail très minutieux que bientôt elle s'installe à son compte rue Saint-Blaise. Entre sa première rencontre avec Louis Martin et le mariage, trois mois à peine s'écoulèrent. Marie-Françoise Thérèse Martin voit le jour rue Saint-Blaise le 2 janvier 1873. Le baptême a lieu deux jours plus tard au baptistère de l'église Notre-Dame, où d'ailleurs elle commencera aussi à vivre la liturgie qui rythmera sa vie. Sa mère lui avait appris très jeune cette prière. Mon Dieu, je vous donne mon cœur. Prenez-le s'il vous plaît, afin qu'aucune créature ne puisse le posséder, mais vous seul, mon bon Jésus. Thérèse est la cadette de neuf enfants, dont quatre sont morts en bas âge. Or, une entérite risque d'emporter la petite dernière. Le médecin est formel. Pour être sauvé, l'enfant doit être nourri au sein, et Mme Martin ne peut l'allaiter. Elle souffre d'une tumeur depuis plusieurs années. Affolée, la maman part à Sémalais, près d'Alençon, en quête d'une nourrice, Rose Taillée, qui avait déjà nourri un petit Martin décédé. Dans cette petite maison de briques, en pleine campagne normande, Thérèse va vivre plus d'un an avant de regagner la rue Saint-Blaise, où elle ne tardera pas à être le point de mire de toutes les tendresses. Marie est l'aînée, marraine de Thérèse. Pauline la suit de près, décidée et studieuse. Léonie se trouve entre le groupe des deux grandes et celui des petites. Quant à Céline, elle respire l'ardeur de vivre. Elle sera très proche de Thérèse. La souveraineté de Dieu, la confiance en sa providence, l'abandon à sa volonté, inspire toutes les réflexions et rythme toutes les démarches des époux Martin. Thérèse n'hésitera pas à écrire plus tard « Le bon Dieu m'a donné un père et une mère plus dignes du ciel que de la terre. » Mes parents m'ont toujours semblé des saints. Nous étions remplis de respect et d'admiration à leur égard. Chaque matin, ils allaient à la messe et faisaient souvent la communion. Le repos du dimanche était observé par eux jusqu'à la plus grande délicatesse. En famille, on dit la prière en commun au lever et au coucher et au terme de la veillée a lieu une lecture de l'Évangile. Deux traits caractérisent la jeune Thérèse à l'âge de trois ans. L'hypersensibilité, l'hyper-volonté. Très émotive, elle pleure souvent. L'impatience et la colère la menacent. Voilà Céline qui s'amuse avec Thérèse au jeu de cube. Elle se dispute de temps en temps. Céline cède pour avoir une perle à sa couronne. Celle qui était mon idéal d'enfant, c'était Pauline. Souvent, j'entendais dire que, bien sûr, Pauline serait religieuse. Alors, sans trop savoir ce que c'était, je pensais, moi aussi, je serais religieuse. Le 28 août 1877, Madame Martin expire, ayant jusqu'au bout supporté avec un courage surhumain les atroces douleurs d'un cancer généralisé. Au retour de l'inhumation, Thérèse court vers Pauline. Eh bien, moi, c'est Pauline qui sera maman. À partir de la mort de maman, moi si vive, si expansive, je devins timide et douce, sensible à l'excès. Le 15 novembre 1877, sur l'invitation de l'oncle Isidore Guérin, pharmacien, frère de la défunte, Louis Martin émigre à Lisieux avec ses cinq filles dans l'élégante petite maison des Buissonnets. Ah, comment pourrais-je redire toutes les tendresses que papa, mon roi chéri, prodiguait à sa petite reine. Je ne puis dire ce que j'aimais papa. Tout en lui me causait de l'admiration. Ailleurs qu'au Buissonnet, Thérèse se replie, se ferme, se tait. Elle redevient orpheline. Au milieu des siens, spécialement pris en charge par Pauline, elle baigne en un climat pénétré d'amour maternel. La pensée de Dieu lui était habituelle et tout dans ses études la ramenaient à se souvenir. Si elle accompagne son père au bord de la rivière du côté de Saint-Martin-de-Lalieu où Douilly le Vicomte, où il jette l'hameçon, elle se lasse vite de brandir sa petite ligne. Je préférais aller m'asseoir seule sur l'herbe fleurie. Alors mes pensées étaient bien profondes et sans savoir ce que c'était que de méditer, mon âme se plongeait dans une réelle oraison. La terre me semblait un lieu d'exil et je rêvais le ciel. L'été, les guérins invitent les sœurs Martin à trouver. Jamais je n'oublierai l'impression que me fit la mer. Ah ! Oui ! Je sais pas que c'est Je sais pas que j'ai Blottie près de sa petite mère, Pauline, face au soleil couchant, « Je prie la résolution de ne jamais éloigner mon âme du regard de Jésus, afin qu'elle vogue en paix vers la patrie des cieux. » Mais cette période encore heureuse allait prendre fin le lundi 3 octobre 1881. Thérèse entre comme demi-pensionnaire chez les Bénédictines de Lisieux. Elle a 8 ans et demi. « Les cinq années que j'y passais furent les plus tristes de ma vie. Si je n'avais pas eu avec moi ma Céline chérie, je n'aurais pas pu y rester un seul mois sans tomber malade. » Sa nature extrêmement sensible est douloureusement affectée par le contact de quelques élèves qui la jalousent à cause de ses bons résultats scolaires et qui la persécutent. Ce que Thérèse ignore, c'est que Pauline vient de décider de devenir carmélite. Pour Thérèse, qui apprend ce départ sans aucune préparation psychologique, c'est un choc. Toutes les blessures causées par la mort de sa mère se rouvrent brutalement. Je sentis que le carmel était le désert où le bon Dieu voulait que j'aille aussi me cacher. Ce n'était pas un rêve d'enfant qui se laisse entraîner, mais la certitude d'un appel divin. Je voulais aller au carmel non pour Pauline, mais pour Jésus seul. Défaite par cette séparation, Thérèse reprend le chemin du pensionnat, mais au soir de Pâques 1883, elle tombe gravement malade. Elle réagit par une crise névrotique à la frustration affective dont elle est victime. À des tremblements nerveux succèdent des crises de frayeur et d'hallucination sans qu'elle perde l'usage de la raison. Le dimanche de Pentecôte, la maladie semble au paroxysme. Thérèse, couchée dans la chambre de Marie, près de la statue de la Vierge qu'on vénérait en famille, semble comme égarée. Mais elle tourne son regard vers la Vierge, qui va se manifester à elle. Tout à coup, la Vierge me parut belle. Si belle que jamais je n'avais rien vu de si beau. Son visage respirait une bonté et une tendresse ineffables. Mais ce qui me pénétra jusqu'au fond de l'âme, ce fut le ravissant sourire de la Sainte Vierge. Alors toutes mes peines s'évanouirent. De grosses larmes jaillirent de mes paupières. Mais c'était des larmes d'une joie sans mélange. Dès le lendemain, Thérèse reprendra sa vie ordinaire. Thérèse est guérie. Néanmoins, elle se demande si ce sourire de la Vierge n'a pas été une illusion. Et elle va tomber dans un temps de scrupules qui va durer 17 mois. Ces scrupules viennent de ce que dans les prédications de ses retraites, spécialement sa retraite de renouvellement de communion, le prédicateur insiste sur la mort, la confession sacrilège. Évidemment, ça la terrorise en un sens. Et toute sa vie devient une sorte de martyr. Et elle n'en sera délivrée que lorsqu'elle passe à Notre-Âme des Victoires, le grand sanctuaire parisien, lorsqu'elle part en novembre 87 pour son pèlerinage à Rome. Mai 1884, c'est un moment important, c'est la communion de Thérèse. Et elle en a très bien parlé. Elle dit... « Ce fut un baiser d'amour. Je me sentais aimée et je disais aussi, je vous aime, je me donne à vous pour toujours. » Et cette première communion va déclencher un amour de carissie qui n'est jamais vraiment comblé. Elle dira « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi », selon la phrase de Paul. Thérèse ne termine pas l'année scolaire. Céline ayant terminé ses études, Thérèse s'est seule au pensionnat et elle se rend compte que seul Jésus peut combler son cœur. Et c'est étonnant qu'elle passe des heures devant un sacrement. Mais elle a tellement de migraines que son père doit l'enlever de l'école. Et elle va recevoir des leçons particulières. Mais le retour au Bissonnet va être encore marqué par un nouveau drame. Marie entre au Carmel, la troisième mère, s'en va. Et jamais Thérèse n'a été aussi bas qu'à ce moment-là. L'existence lui devient à charge, car Marie est son appui, sa confidente. C'est lors de la nuit de Noël 1886, retour de la messe de minuit, que va s'opérer la complète conversion de Thérèse, un moment capital. Alors que Céline l'appelait encore un bébé, et que de fait Thérèse mettait ses souliers pour avoir les cadeaux, selon la tradition. Or, elle va avoir 14 ans, elle s'y prête encore, une fois, encore une dernière fois. Tandis qu'elle monte l'escalier, elle entend son père dire à Céline, enfin, heureusement que c'est la dernière année. Au lieu de pleurer, après cette remarque, Thérèse refoule ses larmes et descend de faire des cadeaux, comme si son père n'avait rien dit. Thérèse va communiquer ses impressions à Céline. Et de plus en plus, elles deviennent sœurs d'âme. Et les conversations qu'elles ont au Belvédère, les élèves tellement au-dessus de la terre, qu'elles disent qu'il leur semble recevoir des grâces d'un ordre aussi élevé que celles accordées au Grand Saint. Le 13 juillet 1887, l'assassin Henri Pranzini est condamné à mort. Elle va prier pour lui, faire des sacrifices, et elle demande un signe pour qu'il soit sauvé. Et quand elle lit le journal La Croix, le lendemain, elle est toute émue parce qu'elle voit qu'avant de monter à la guillotine, il a embrassé trois fois le crucifix. Et c'est là, on peut dire, que la patronne universelle des missions est née pour sauver un assassin. Thérèse choisit le jour de la Pentecôte pour demander à son père d'entrer au Carmel le plus tôt possible. Et M. Martin a déjà accepté la vocation de Pauline, de Marie, et Léonie, elle, veut entrer à la visitation. Alors il accepte facilement, il va cueillir un saxifrage sur le mur des Buissonnets. Il offre à Thérèse en disant, « Tu es comme cette petite fleur blanche que le bon Dieu a toujours protégée. » Et elle dit, « L'appel divin était si pressant que m'il fallut traverser les flammes, je l'aurais fait pour être fidèle à Jésus. » Mais une série d'obstacles de plus en plus importants vont se dresser devant son projet, tandis que Pauline, sa soeur Agnès de Jésus, va prendre en main le combat de sa soeur. Les résistances de l'oncle Guérin ne durent pas très longtemps, mais M. de la Trouette, supérieur du Carmel, ne pense pas qu'elle puisse entrer avant 20 ans, sauf si Monseigneur était d'accord. Alors Thérèse saisit l'occasion, on va aller voir Monseigneur Hugonin à Bayeux, et pour avoir l'air plus âgée, elle relève ses cheveux en chignon. Monseigneur n'est pas très impressionné et dit, « Je verrai le supérieur du Carmel. » Et c'est là qu'en sortant, Thérèse dit, « Je parlerai au pape, puisque M. Martin s'est inscrit à un pèlerinage en Italie, tout à fait exceptionnel, et Thérèse décide, c'est une chose étonnante, d'aller parler à Léon XIII. » Le pèlerinage est un enchantement. Les étapes de Milan, Padoue, Venise, ouvrent cette randonnée de près d'un mois en compagnie de 75 prêtres. Thérèse fait une découverte décisive à leurs propos. Ils ne sont ni des anges, ni des dieux. Elle entend leur conversation, pas toujours édifiante, constate leur travers. Elle sait maintenant qu'ils sont fragiles et qu'il faut protéger le sel de la terre. Elle aspire à devenir l'apôtre des apôtres, priant pour eux pendant qu'ils évangélisent les âmes par leurs paroles et surtout par leurs exemples. L'audience papale est fixée au dimanche 20 novembre 1887. Comme tout le monde, Thérèse s'agenouille devant le pape et lui dit « Très Saint-Père, j'ai une grande grâce à vous demander. En l'honneur de votre jubilé, permettez-moi d'entrer au Carmel à 15 ans. » « Eh bien, mon enfant, dit le pape, faites ce que les supérieurs vous diront. » « Oh, si vous disiez oui, tout le monde voudrait bien. » « Vous entrerez au Carmel, si le bon Dieu le veut. » conclut Léon XIII. De retour à Lisieux, Thérèse attend patiemment la réponse de l'évêque. Enfin, le 1er janvier, la veille de ses 15 ans, la réponse arrive. C'est oui. Le lundi 9 avril fut choisi pour mon entrée. Je sentis mon cœur battre avec une telle violence qu'il me semblait impossible d'avancer lorsqu'on va nous faire signe de venir à la porte conventuelle. Thérèse s'agenouille sur le carrelage pour recevoir la bénédiction de son père. Et le supérieur du Carmel n'hésite pas à manifester encore une fois son désaccord sur l'entrée d'une si jeune postulante. Je souhaite qu'elle ne trompe pas vos espérances. Mais je vous rappelle que s'il en est autrement, vous emporterez seule la responsabilité. C'est pour toujours. Toujours que je suis ici. Comme toutes les postulantes, je fus conduite au cœur aussitôt après mon entrée. Il était sombre à cause du Saint Sacrement exposé. Et puis je suivis notre mère Marie de Gonzague dans les différents endroits de la communauté. Tout me semblait ravissant. Je me croyais transportée dans un désert. Notre cellule surtout me charmait. Avec quelle joie profonde j'ai répété ces paroles. C'est pour toujours. Toujours que je suis ici. La cellule de Thérèse. Semblable à la cellule de toute carmélite. Avec son mobilier très simple. C'est ici qu'elle a écrit l'histoire d'une âme. Les manuscrits autobiographiques qui sont devenus l'histoire d'une âme. Tenez, elle les a écrits sur ce genre de pupitres qu'on nommait l'écritoire. Elle était assise sur ce petit banc. Ce qui lui permettait d'écrire sur son cahier. Tenez ici son nécessaire de couture. La petite corbeille dans laquelle elle mettait son ouvrage, son raccommodage. Les aiguilles telles qu'elle les avait rangées sa pelote à épingle, le dé, les ciseaux. La pièce est bien sombre. On pourrait... On peut prendre de la lumière. Dès son entrée, Thérèse a été prise en charge par la maîtresse des novices, soeur Marie des Anges, chargée de l'initié à sa nouvelle vie du carmel. Elle travaille avec elle à la lingerie. Ses occupations sont complétées par un balayage, un couloir, un escalier, un peu de jardinage. Et aussi, il faut l'initier à toute la vie de prière du carmel. Ce qui consiste en deux heures de raison silencieuse, quatre heures environ, quatre heures et demie de prière de l'office liturgique, de la messe. Il faut y ajouter un travail qui se fait toujours en solitude au carmel, dans toute la mesure du possible. Le travail est généralement manuel, en dehors des occupations de la maison, ménagère ou autre. Il y a aussi les deux heures de récréation quotidienne en communauté, le temps des repas. Alors tout cela, pour Thérèse, c'est le nouvel emploi du temps qu'elle doit assumer peu à peu en le pénétrant de son amour. Elle expérimente certainement le froid humide de Normandie, la nourriture différente de celle qu'elle connaissait au Buissonnais. C'est une vie toute différente qui s'offre à elle. Mais la caractéristique de cette période, c'est certainement pour elle la grande humilité, la grande ferveur avec laquelle elle plonge complètement dans cette nouvelle vie, décider vraiment à tout souffrir, à tout supporter sans se plaindre. Thérèse découvre assez vite les difficultés dans les rapports de communauté. Elle évite de se justifier quand on lui reproche à tort d'avoir brisé un vase. Elle se prend d'un véritable amour pour les objets les plus laids et accepte avec joie qu'on troque sa jolie cruche contre une autre ébréchée. Sœur Thérèse ne se mêle pas des histoires qui agitent parfois la communauté. Elle sourit aux sœurs les plus désagréables avec elle. Telle ne se prive pas de lui repasser les restes dont personne ne veut. Sa voisine au réfectoire boit sans y prendre garde toute la carafe de cidre. Je m'appliquais surtout à pratiquer les petites vertus n'ayant pas la facilité d'en pratiquer de grandes. Sans doute au Carmel on ne rencontre pas d'ennemis mais enfin il y a des sympathies. On se sent attiré par telle sœur au lieu que telle autre vous ferait faire un long détour pour éviter de la rencontrer. Les illusions. Le bon Dieu m'a fait la grâce de n'en avoir aucune en entrant au Carmel j'ai trouvé la vie religieuse telle que je me l'étais figurée mes premiers pas à en rencontrer plus d'épines que de roses. Ainsi vit sœur Thérèse au jour le jour en restant souple vraie souriante et pourtant depuis quelque temps dans l'oraison elle connaît de grandes arédités c'est véritablement une purification ce n'est pas agréable d'aimer Jésus sans sentir la douceur de cet amour c'est un vrai martyr. Et après neuf mois de postulat très difficile enfin elle va pouvoir faire sa prise d'habit le 10 janvier 1889 en présence de son père qui vient d'avoir de graves ennuis de santé et à ce moment-là elle a 16 ans. Cette prise d'habit Thérèse la vit comme un don total à Jésus elle sent qu'il la détache de tout ce qui n'est pas lui ainsi s'achève son postulat en entrant au carmel la souffrance m'a tendu les bras et je m'y suis jeté avec amour délicatesses de son bien-aimé il neige ce jour-là le novicien de Thérèse va durer plus que prévu car le supérieur n'a pas des armées et il l'estime Thérèse trop jeune pour prendre un engagement définitif c'est une grande déception mais elle va savoir l'assumer et se préparer à sa profession avec non moins d'ardeur d'ailleurs à cette époque elle découvre Saint Jean de la Croix je ne connais pas d'autres moyens pour arriver à la perfection que l'amour il faut s'en tenir à ce mot unique aimer après huit mois de prolongation de ses fiançailles voici enfin la profession Thérèse sera carmélite à 17 ans et demi elle s'y prépare par une retraite de dix jours qui s'avère très aride elle a même un moment de panique la veille de ses voeux je n'ai pas la vocation se dit-elle elle n'en a pas moins écrit un billet qu'elle veut porter sur son coeur le jour de sa profession donne-moi Jésus de remplir mes voeux dans toute leur perfection et fais-moi comprendre ce que doit être une épouse à toi fait que je sauve beaucoup d'âmes qu'aujourd'hui il n'y en est pas une seule deux d'année et que tous les âmes du purgatoire soient sauvées et le matin du 8 septembre 1890 elle prononce ses voeux dans une profonde paix au terme de ses années de probation mère Marie de Gonzague dira de Thérèse cet ange d'enfant à 17 ans et demi il a raison de 30 ans la perfection d'une vieille novice consommée hier pas un oeil n'a pu rester sec à la vue de sa grande et entière immolation à 17 ans Sous-titrage ST' 501